La Poste, aujourd'hui, au-delà de sa mission historique, doit pouvoir contribuer à la cohésion sociale, à l'inclusion financière et numérique des citoyens, et également contribuer à accroître l'efficacité des entreprises et rapprocher les administrés de l'administration. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information, avec le numérique de façon générale, la Poste se réinvente. Elle se réinvente pour offrir des services de meilleure qualité, non seulement aux citoyens, mais également aux entreprises. Des services également innovants qui prennent en compte plusieurs aspects aujourd'hui pour leur faciliter la vie et également permettent au gouvernement d'avoir un instrument pour un développement inclusif de leur population. À ce niveau, je pense que les populations ont pris conscience de cet enjeu majeur d'utiliser le réseau de la Poste, de la force de ce réseau-là, pour pouvoir atteindre leur population dans les plus petites délimitations de leur nation. Le réseau postal permet de mailler, non seulement au niveau national, le territoire, mais permet également de transcender les frontières et de pouvoir ainsi connecter les populations, les entreprises à d'autres contrées du monde. Mais pour capter en fait tous ces avantages et toutes ces perspectives, les gouvernements se doivent d'accélérer les réformes requises et également les investissements nécessaires pour la transformation et la modernisation de leurs infrastructures postales afin qu'elles puissent contribuer à ce territoire postal unique que nous voulons et également contribuer à la performance de ce territoire. Concernant mon pays, le Burkina Faso, il est engagé dans cette dynamique-là. Il a pris conscience de l'importance de la Poste pour pouvoir justement atteindre efficacement ces populations et aujourd'hui fait de la Poste un acteur majeur dans plusieurs initiatives au profit des populations. Je vais peut-être rapidement en citer quelques-unes. Il y a l'inclusion financière, comme je le disais. Il y a de cela déjà plus d'une décennie que la Poste est un acteur dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, avec l'opérationnalisation de la Banque Postale, elle va plus loin et elle va pouvoir offrir plus de services financiers aux populations, notamment celles des zones rurales, et leur permettre ainsi de pouvoir développer des activités génératrices de revenus. Le gouvernement du Burkina Faso s'est également lancé dans un vaste chantier de modernisation de l'administration en passant par la dématérialisation des procédures et des services. Dans ce processus-là, il y a une bonne partie de la population qui risque d'être mise de côté parce que ne sachant pas utiliser l'outil numérique. Le gouvernement a alors engagé la Poste de mettre en place des centres d'accès et d'assistance aux populations afin qu'elles puissent accéder à ces services-là. Et enfin, le dernier exemple que j'aimerais donner, c'est le développement du e-commerce. La Poste est naturellement un acteur majeur dans le développement du e-commerce, qui est un domaine important aujourd'hui pour toutes les nations, qui permet d'ouvrir ces nations-là au monde entier, de pouvoir proposer les produits nationaux au monde entier. Donc la Poste a un rôle important à jouer à ce niveau également. Elle a donc mis en place un marketplace et elle va jouer le rôle de tiers de confiance pour mettre en confiance les populations, pour que ce commerce électronique puisse prendre son envol au niveau de notre pays. Donc voilà un peu les quelques éléments que je pouvais dire pour répondre à votre question. J'aimerais peut-être avant de finir, rappeler le rôle inestimable de la Poste en matière de, on va dire, de cohésion sociale. Et il nous faut préserver ce rôle-là. Et en nous basant sur les nouvelles technologies, nous pouvons vraiment impulser le développement du secteur postal au profit de notre population pour leur bien-être. Merci. 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 Merci.